bonjour etienne alors je vais te présenter avec cette petite vidéo une manière de faire pour voir par la suite qu'on fasse des partages d'écran ce qui va aider pour différentes choses en étant éloigné l'un de l'autre pour le partage d'écran il faut rechercher l'application Alidesc alors je sais plus si c'est un Y ou non on va le voir dans un instant dans la recherche voilà donc en fait c'est avec un Y il n'y a pas de souci donc là je clique sur moi sur le ça et toi tu veux faire directement la recherche là c'est le premier c'est anidesc.com je clique dessus ce qui m'a voulu m'ouvrir le site pour l'installation d'Anidesc tu as la possibilité de faire le téléchargement gratuit donc là on va cliquer sur téléchargement gratuit et télécharger maintenant le téléchargement est lancé on voit en bas au niveau de chrome que c'est lancé comme c'est lancé donc on va fermer ici et on va installer on va installer en cliquant sur le lien on va installer donc un desks sur le ordinateur alors là c'est nouveau pour moi parce qu'en fait ça ne se présentait pas comme ça avant par contre la chose qu'il y a c'est qu'on va installer un desk sur l'ordinateur accepter et installer toujours pareil parce qu'il y a des fois en fonction des versions qui font des mises à jour et forcément donc on installe le logiciel sur l'ordinateur là maintenant on est sur le logiciel on va cliquer donc sur démarrer pour un usage privé là c'est mon numéro de poste de travail qui n'aura pas le même mais en réalité soit je te demanderai ton numéro soit je te donnerai mon numéro en te donnant mon numéro ça te permettrait de voir mon écran à l'inverse je verrai ton écran donc le logiciel étant installé je le ferme ici je ferme ici et tu vois qu'il est installé sur le bureau ici j'ai juste à double cliquer dessus pour le démarrer et là on va faire le partage d'écran à ce moment là par whatsapp je te donnerai certainement mon numéro et auquel cas on va on va on va pouvoir faire un partage d'écran maintenant de la même manière sur tu vois ce qu'on appelle web whatsapp web whatsapp qui te permettra d'avoir le whatsapp sur l'ordinateur et en même temps donc de converser au moins par l'écrit dessus là si je fais comme ça si j'actualise la page tu vas voir tous les contacts whatsapp voilà entre autres là c'est toi et on peut converser je peux t'envoyer des liens en direct sur l'ordinateur ce qui peut être intéressant voilà pour cette petite vidéo je la remercie je m'en remercie je m'en prie je m'en prie je m'en prie c'est je